4 fois championne du monde, elle survole la spécialité depuis très longtemps, Christelle Robert. Très concentrée. Elle est 24 ans. Elle arrive debout Pierre à la fin de la figure, elle est championne d'Europe. Parce qu'elle avait accumulé un petit peu d'avance aux qualifications. Allez, c'est parti. Très volontaire, Christelle Robert. On date. Tout va bien, tout va bien. C'est très bien parti, attention. Debout. Très bien, parfait, parfait. C'est la meilleure. C'est très bien, elle a gagné. Je pense qu'elle a gagné, c'est superbe. Superbe Christelle. Toujours fidèle à elle-même. Elle est en train de battre un véritable record de victoire. Elle est incontestement la meilleure et la plus aérienne dans cette finale. La plus esthétique. On revoit ses ralentis. Je n'ai rien à dire, la perfection dans le geste. Regardez bien. D'ailleurs, elle est à nos côtés pour apprécier justement cette belle, belle évolution qui vous assure un nouveau titre de championne d'Europe. Vous allez nous dire comment et pourquoi vous êtes toujours la meilleure. Comment cela se fait d'abord parce que les Russes poussent derrière Christelle Robert ? Tout d'abord parce que je m'entraîne très très dure et il y a le fait aussi que j'ai un entraîneur exceptionnel qui arrive à gérer ma carrière très très bien puisque cela m'amène à chaque fois au meilleur résultat. Alors vous avez commencé par la gymnastique comme Karine Boucher et puis vous avez fait la reconversion très rapidement vers le tumbling. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette spécialité ? L'aspect acrobatique de la discipline. Il est vrai qu'en gymnastique, j'aimais beaucoup le sol et ma soeur Corinne, en arrêtant la gymnastique, est passée au tumbling et donc c'est comme ça que j'ai découvert cette spécialité. Est-ce qu'on n'a pas peur de perdre la mémoire dans cette spécialité, comme au trampoline d'ailleurs ? En 7 secondes, il faut aller vite ? Il faut aller vite et c'est vrai que la concentration c'est comme tout, ça se travaille tout au long d'une carrière et il est vrai maintenant arriver à mon niveau. Il est facile je dirais de changer une difficulté lorsque l'on ne se sent pas très bien mais ça, ça demande beaucoup, je dirais beaucoup d'années de pratique et lorsqu'on voit d'ailleurs les jeunes élèves qui arrivent en tumbling, bien souvent il y a des petites chutes justement dû à un manque de réflexe. Et bien Christelle Robert, vous nous avez offert une belle médaille d'or, une nouvelle et j'espère que vous allez y aller jusqu'à l'an 2000. J'espère aussi. Merci. 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 Merci.